C'est Fabrice Andana parce qu'on n'a pas encore toutes les informations, certes, on croise les doigts de l'espoir que ce n'est pas une grosse blessure, mais il y a aussi le risque de la grosse blessure. C'est sûr qu'on perd éventuellement un joueur très important, un joueur sur lequel il a fait un marché important parce que c'est l'avant-centre qu'on cherchait et malheureusement, aujourd'hui, peut-être, on risque de le perdre toute la saison. On n'a pas encore toutes les informations, mais ils ont fait des premiers examens, mais malheureusement, avec un problème de genoux gonflés, on n'a pas encore la réponse définitive, mais, mais, j'ai dit mais, on pourrait se retrouver avec un joueur qui allait croiser de genoux cassés. Donc, je répète, j'espère que ça ne va pas être confirmé. Et donc, ça pourrait être peut-être seulement deux voire trois semaines d'arrêt par rapport à ce qu'il a eu, mais il y a aussi le risque de se le croiser.